bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue dans mon atelier donc nous allons attaquer la première page de cet album little boy que nous allons réaliser ensemble alors donc nous allons avoir besoin de quatre blocs de 22 cm de haut sur 19 cm de large alors je vais essayer d'enlever la luminosité de ma fenêtre ne bougez pas bon alors j'ai été obligé de fermer le volet parce que j'ai le reflet du soleil sur ma table qui fait que ça fait un ray de lumière et on ne voit pas du tout ce que j'ai écrit ni ce que j'ai fait donc c'est quand même embêtant que vous ne puissiez pas voir ce que je vous montre dans de bonnes conditions voilà donc nous sommes donc sur une structure de 19 cm de large en 22 cm de haut ensuite on va faire un premier rabat de 17 cm de large plus 0,5 plus 2 ce qui veut dire que vous allez couper 19 et demi sur 22 de haut et vous allez couper pour l'autre côté 13 et demi sur 22 je j'ai oublié de mettre le total donc toujours 22 22 cm voilà donc ça ça va venir s'insérer à droite et à gauche alors j'ai un peu plus de mal à enlever le double scotch parce que j'ai fait des variétés sur mes ongles ne rigolez pas j'ai eu honte d'avoir des ongles des mains minables quand je vous ai fait la vidéo après les les olives j'ai décidé qu'en 2022 j'allais avoir des jolis ongles voilà donc on ferme ça et on colle ça ici donc dès que j'arrive à enlever le double face on va coller ça de ce côté alors je vérifie qu'on est toujours dans le dans la vidéo voilà voilà ici et là donc ça va se fermer comme ceci j'ai mis 3 trois aimants pour pour assurer la fermeture donc je les ai mis d'un côté on va les mettre de l'autre ensemble parce que si je les mets pas ou si je ne mets pas un papier je m'est déjà arrivé la mes aventure de d'oublier de les mettre et après c'est vraiment très galère donc voici on va coller le rabat alors oui j'ai arrondi avec le côté scalope celle ci mais pas celle là on va se mettre bien en face et on va appuyer voilà alors moi j'aime bien les portes décalées parce que ça permet de faire déjà de vous de voir que il ya quelque chose en dessous et on voit aussi le le papier donc ça permet de travailler un petit peu sur sur les sur les bandes sur les rayures c'est un c'est un papier qui qui ce qui est très décoratif qui se prête beaucoup au travail de bande donc je vais essayer de je vais essayer de m'amuser avec vous à faire un travail de récupération de alors il faut que je me prenne l'habitude mais mon onglet un petit peu plus épais avec avec le vernis et voilà donc encore comme d'habitude moi j'enlève un côté du double face oui je vais faire comme comme notre copine michel je vais prendre ça pour décrocher le papier ça va aller moins vite mais c'est pas grave on a tout notre temps j'ai beaucoup travaillé sur les ouvriers sur les sur les bandes de rayures lancer le papier demande à ce qu'on travaille sur les bandes de rayures donc ici on va faire le petit garçon pour la première page on va le mettre ici voilà encore une fois je vais galérer et il faut que je l'amorce parce que sinon je vais pas y arriver levez bien vous marrer derrière votre vidéo moi moins voilà alors on tire on tire et on appuie voilà on va faire des fantaisies puis normalement ça marche mais aujourd'hui ça veut pas alors je sais pas pourquoi parce que c'est le stress de la caméra quoi que maintenant je suis moins en moins stressé à faire mes vidéos la seule chose qui est bizarre c'est de parler toute seule et puis d'essayer de pas dire trop d'ânerie parce que ça c'est pas drôle alors qu'est ce que alors oui donc j'ai fait ça ici évidemment j'ai gardé la même j'ai gardé la même papier que j'ai prolongé pour pour faire le rabat allez ne m'enlève pas voilà j'ai pas encore la bonne technique ça va venir quand l'album sera fini je serai au top j'espère c'est sinon ça va pas durer longtemps voilà à faire vous n'ai pas appuyé comme il faut là bon alors il n'y a rien de passionnant dans ce que je vous montre là je suis désolé d'habitude je colle hors caméra c'est d'ailleurs ce que je vais continuer à faire je vais vous montrer ce que j'ai parce que c'est relativement relativement simple il n'y a peu du collage à faire mais il faut bien que je le fasse avec vous ceci je le fais toute seule que j'oublie de filmer et ben voilà donc ça va faire comme ça d'un côté on va ouvrir comme ceci là on va ouvrir comme ceux ci alors ici j'ai travaillé je travaille toujours les intérieurs en fonction de mes chutes d'accord donc là oui c'est bien ce qui me semblait je vais coller alors j'ai complété avec un uni d'accord donc on fait une petite alternance d'uni on va mettre pardon on va mettre ça ici et puis de l'autre côté ah oui de l'autre côté je vais mettre ça voilà voilà je le colle et je vous montre et je vous explique ce qu'on fait après bon j'ai collé hors caméra les quelques papiers qu'il fallait coller donc ça va se présenter comme ceci très simple je vous avais dit que ce serait très simple ici je vais sûrement faire une pochette ou quelque chose je ne sais pas encore mais j'ai gardé ce papier parce que je l'aime bien et je sais pas encore si je fais si je fais une pochette ou quoi mais je vais garder en attendant donc ici vous avez comme toujours la possibilité de de mettre des grandes photos ou des petites photos il y là c'est en portrait là vous avez la place de paysages là vous avez la place de comme il ya 22 cm on peut mettre deux paysages ici on peut mettre une portrait ici et si et dans l'absolu on peut mettre deux paysages ici aussi alors moi là ma commande c'était pas un gros album donc je fais pas des des pochettes et des cachettes extravagantes ce sera un album débutant dans la structure ce sera très simple mais on va bien travailler l'agencement des papiers on va bien travailler le décor et on va faire que ce soit un joli album ensemble voilà donc ça c'est la page numéro 1 voilà alors je regarde le temps que j'ai mis pour le faire savoir si j'enchaîne deux pages je vais faire le dos en même temps ça ira plus vite donc nous allons enchaîner avec la page numéro 2 puisque comme je vous disais que c'est un album simple il n'y a pas des rabats des cachettes à profusion donc je ferai deux pages par offre on fera un bloc par bloc donc il y aura moins de vidéos que d'habitude alors ici on va faire un rabat comme ceci ici et un rabat comme ceci ici donc vous savez que les dos on les fait toujours un peu moins épais donc très simple je vous donne les mesures 16 de large 18 et demi de haut donc vous avez 16 0 5 et 2 de rabat ici vous avez 16 de large 11 et 2 donc 13 avec les angles arrondis enfin c'est en forme de coeur et donc on va coller maintenant on va essayer de mettre ça au centre donc là on a 16 donc 16 jusqu'à 19 donc ça fait un centimètre et demi de chaque côté donc on va repérer le demi sont un centimètre et demi de chaque côté puisqu'on a trois centimètres de d'écart donc un centimètre et demi ici et un centimètre et demi ici ça va nous permettre de coller la partie ici oui ça correspond ça correspond bien donc on va coller au bord comme ceci on appuie bien et là on va mettre l'autre en face moi ce que j'aime bien faire c'est une petite astuce pour être sûr qu'on est bien en face parce qu'alors il n'y a rien de plus moche que quand on n'est pas en face alors vous prenez deux trombones de préférence on refait on vérifie on se met bien en face on fixe avec le trombone moi j'en ai trois mais j'en ai un troisième et là maintenant alors la partie en bas je n'ai pas fait de rabat je n'ai pas fait de plis d'aisance d'accord c'est normal c'est pas un oubli c'est volontaire parce que il n'a pas spécialement besoin il reste plus qu'un puis voilà donc là on est bien en face puisqu'on avait fixé avec le trombone nos espaces donc voyez on est bien en face pas de problème donc ici on va mettre alors je précise pour celles qui n'ont pas l'habitude de me suivre que je prépare des papiers je les ancre et je les prépare avec le double face avant hors caméra tout ça est préparé évidemment pour pas passer des heures à vous montrer ou faire de l'accéléré je trouve que c'est c'est pas nécessaire moi ça me saoule de voir ça je préfère prendre le temps de vous expliquer des choses qui sont particulières plutôt que toujours la même chose ancrée vous savez faire puis vous le faites si vous en avez envie tout le monde n'encre pas ses papiers de double face il y en a certains préfèrent mettre de la colle alors moi j'avais expliqué pourquoi je travaillais pas avec de la colle mais avec du double face il y a deux raisons partie la première c'est que le problème de la colle c'est que ça apporte de l'eau et donc pour moi ça fait gondoler le papier et puis alors la deuxième qui m'est tout à fait personnelle c'est que je sais pas travailler proprement avec la colle liquide moi si je mets de la colle liquide il y en a partout donc vaut mieux éviter la colle liquide avec moi donc quoique j'ai trouvé un truc sympa chez chez craftelier oui regardez ça fait partie de mon cadeau de noël c'est cool vous mettez ça sur votre table vous mettez à l'envers et vous avez toujours le distributeur de colle bon quand je fais des petits décors que je dois coller des petites choses je suis bien obligé d'avoir de la colle je peux pas mettre du double face derrière des des mots des découpes des choses comme ça je dirais à un moment donné alors il ya les pipettes mais bon j'ai trouvé ce truc et ça m'a bien plu donc je vous fais profiter de mes découvertes mes achats découvertes sur internet et je l'ai commandé il ya pas longtemps et j'ai trouvé ça sympa alors voilà donc là j'ai collé mes double face pour fermer mais mes aimants pardon j'ai collé mes aimants pour fermer le système vous voyez encore une fois d'un système très 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 simple voilà ensuite on va coller ça ici et on va coller ça ici d'accord mais là on a on a des petits points qui se j'aime bien c'est simple là on va pouvoir justement comme c'est simple mais si on est dans les rayures et petits pois on va pouvoir s'amuser avec c'est une c'est une collection qui permet de faire de la déco parce que justement le papier n'étant pas chargé ou surcharger et ayant beaucoup de bordures de rayures des étoiles des petits pois il appelle à de la déco à rajouter donc il ya il ya un petit peu de déco à découper des ronds des carrés enfin bon des alors excusez moi je viens de secouer la caméra parce que je voulais vous montrer les ronds donc voyez il ya des ronds dans la dans la dans qui sont vendus mais alors il ya un truc je comprends pas dans une collection de petits arsons de mettre des fleurs je je vois pas mais je vois pas donc je sais pas si je vais m'en servir là où il ya les petits bonheurs le petit ourson tout ça je comprends mais je comprends pas toutes ces fleurs je suis pas très genré que je fais des allergies mais bon mettre des petites fleurs dans un album pour un petit garçon bon j'ai pas trouvé ça très 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 génial je trouve c'est il ya tellement de jolies choses qu'on aurait pu là que je vais je vais me faire fermer mes papiers tout seul non non mais je donne mon point de vue après vous pouvez penser ce que vous voulez mais je quand je vois les réactions des jeunes mamans et les copines de ma fille bon ça leur plaît pas spécialement de mettre des fleurs dans un album de petits arsons donc ça n'a rien à voir avec l'âge ça savoir que effectivement il y avait il y avait peut-être des choses avec plus d'à propos alors les deux les deux bouts je les ai arrondis avec la cropodale scalope et il ya plus que ça à couler donc je termine de coller et puis je vous montre ce que ça donne et la 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 vidéo suivante on fera le bloc 2 avec la page 3 et 4 si ça rentre dans une seule vidéo là au moment où je filme je peux pas vous le dire donc je vais faire pause et je vais coller le reste des papiers bon j'ai ferme fini de coller les papiers du bloc 2 donc à l'intérieur j'ai collé le la suite de ça avec une bordure et là j'ai collé je fais bleu d'un côté j'ai fait beige de l'autre côté voilà donc tout simple page 2 page une page une ça s'ouvre et ça s'ouvre donc là vous voyez on a de la place pour mettre des décors et de mettre des emplacements de photos voilà alors bon c'est très doux c'est simple ça fait ça fait enfant petit garçon voilà j'espère que ma proposition de premier bloc donc page une et page deux vous plaît je vous donne rendez vous à bientôt pour la prochaine vidéo au revoir